Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bienvenue dans Tailgate, l'émission 100% NFL des équipes de The Free Agent. Et pour m'accompagner ce soir, celui qui est régulièrement là le lundi, il nous a fait une infidélité la semaine dernière, mais il est là d'habitude. C'est Mika, salut Mika, comment ça va ? Salut Flav, écoute, ça va très bien après cette quatorzième journée de NFL qui va se terminer ce soir. Où les Packers n'ont pas perdu, tu vois. Les Packers et les Saints n'ont pas perdu. Oui. Ça doit être une des premières semaines de la saison. Exactement. Les deux n'ont pas perdu. Et je suis assez content de ça, tu vois, c'est une semaine qu'on passe tranquille, tout va bien, on garde le moral. C'est une bonne semaine pour nous, ça nous fait plaisir. On passe aux 49ers. J'en profite pour une fois. C'est vrai. On passe aux 49ers. Les 49ers de San Francisco qui semblent tout simplement inarrêtables. Depuis quelques semaines, ils avaient maintenu les Saints à zéro point lors de leur dernier match à domicile. Ils ont hier maintenu les Buccaneers de Tom Brady à 7 petits points. Et encore, une fois que le match a été joué, est-ce que cette défense des 49ers, c'est pour toi la toute meilleure de la Ligue ? Écoute, je vais répondre oui. En tout cas, elle en fait partie. Après, je ne sais pas si c'est la toute meilleure. C'est vrai que la défense des Bills aussi est plutôt bien complète. Il n'y a plus de bonne mille heure. Oui, c'est vrai, mais je vais dire oui. Elle fait partie du top 3. Après, est-ce que c'est la meilleure ? J'ai du mal à me situer. Celle des Cowboys aussi est plutôt très solide. Donc, on va dire oui. Après, ce qui est intéressant, je trouve, avec cette équipe des 49ers, c'est que déjà, ils répondent depuis en tout cas maintenant 5-6 semaines à ce qu'on attendait d'eux en début de saison. Parce que c'était une équipe quand même qui fait partie, je pense, des effectifs les plus complets et les plus homogènes de la NFL. Il y a quand même un groupe qui est là depuis quelques temps et qui est quand même ultra solide avec des vrais leaders, des joueurs qui font partie des meilleurs à leur poste. Je pense que ce soit Nick Bossa, que ce soit Dibault Samuel ou Fred Warner. C'est vraiment des joueurs qui sont au-dessus du lot à leur poste. Maintenant, je trouve que c'est bien. Ils ont trouvé leur rythme de croisière. Ce qui est plutôt intéressant pour eux, c'est qu'ils le trouvent peut-être justement au meilleur des moments, c'est-à-dire à la fin de la saison. Et malgré, je dirais, le changement qu'il y a eu au poste de quarterback, puisque c'était un peu inattendu de voir Purdy occuper ce poste-là à ce moment de la saison. Mais pour le coup, ils ont l'air de continuer à s'en sortir malgré ce changement. On y arrive justement à ce fameux Brock Purdy. Comment ne pas parler aujourd'hui de Brock Purdy ? Je crois que tout le monde en parle. C'est un petit peu devenu la star de l'NFL, Brock Purdy. Quelques petits chiffres pour placer la performance qu'il a faite hier. Il y avait sept quarterbacks dans l'histoire qui ont fait leur premier départ en carrière face à Tom Brady. Tous avaient perdu et la moyenne de points perdus, c'était 15,6 points d'écart entre l'équipe de Tom Brady, que ce soit les Buccaneers ou les Patriots, et le QB qui venait de commencer sa carrière. Sauf que voilà, Brock Purdy nous a fait un match complet. Il a même été de son petit touch-down dans la course. Comme ça, au moins, c'était parfait. Beaucoup le comparent à Tom Brady du fait qu'il a été choisi très loin dans la draft, au septième tour de la draft de l'an dernier. Ma dernière, donc. Oui, voilà, la dernière. Alors, à la différence que Tom Brady avait quand même eu une saison complète sur le banc pour apprendre, alors que Brock Purdy a été envoyé directement dans le grand banc. Kyle Shanahan disait la semaine dernière qu'entre Baker Mayfield a été coupé par les Panthers et qu'il y a eu des rumeurs disant que les 49ers pourraient être intéressés. Il a dit non, de toute façon, nous, on continuera la saison avec Brock Purdy. Il est notre quarterback et il est parti dans cette idée-là. Force est de constater que finalement, il avait plutôt l'air d'avoir raison pour l'instant, notre ami Shanahan. Oui, 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 pour l'instant, il ne s'est pas trompé. C'est vrai que Purdy, en tout cas, il répond aux attentes. Il n'a pas été flamboyant, mais en tout cas, il fait ce qu'on lui demande. Il passe le ballon comme il faut, il gère bien le match. C'est vrai que là, il a fait un match qui est intéressant. Alors certes, il a lancé de moins de 200 yards, il a fait 185 yards, mais il lance deux touchdowns, il ne se fait pas intercepter, il marque à la course. Donc, pour moi, il fait vraiment ce qu'on attend de lui dans ce rôle-là. C'est vrai qu'il est quand même le dernier choix de la draft, donc ce n'est pas forcément le joueur à qui tu penses à confier toute ton équipe, surtout en fin de saison. Mais pour le coup, ça fonctionne. Après, Shanahan l'a vu à l'entraînement depuis le début de la saison, donc je pense qu'il avait déjà une certaine idée de… On a une coupure son, ah si, voilà. Ah, pardon. Si, voilà, il y a une coupure de quelques… Je refais juste ta dernière phrase. Non, je disais, en tout cas, je trouve qu'il répond aux attentes et même peut-être un petit peu plus que ce qu'on aurait pu attendre de lui en tant que rookie. Après, voilà, c'est pour l'instant la belle histoire. Je vois dans le chat, on a Nicolas qui nous dit « la belle histoire à la Brady ». C'est vrai que ça fait penser à cette histoire de Brady quand il a été champion, quand il avait pris le relais de la blessure de Drew Bledso. Maintenant, on verra, ça peut être effectivement la belle histoire de cette saison et ils ont l'effectif, effectivement, pour aller au bout. Après, est-ce que Purdy, en tant que quarterback, peut emmener cette équipe au bout ? Je ne sais pas. Mais je pense qu'il y a un sacré effectif, il y a une sacrée équipe et notamment, quand même, il faut le souligner, le bon coup de cette saison, c'est Christian McCaffrey. Depuis qu'il est arrivé, il a montré vraiment qu'il était capable de rejouer à son meilleur niveau. J'entendais hier, je ne sais plus quel analyste américain sur NFL Network qui disait que finalement, les 49ers n'ont pas besoin d'un grand quarterback, étant donné le monde qui est autour, étant donné la défense qui tient bien la route, étant donné Christian McCaffrey, étant donné le corps de receveur qu'ils ont. Bref, il y a des très bons joueurs à tous les postes et donc, ils ont juste besoin d'un quarterback qui fasse le boulot, qui fasse presque le strict minimum, qui fasse le nécessaire. Et j'ai l'impression que Brock Purdy, il est vraiment dans cette optique-là. Il fait ce qu'on lui demande de faire, ce que Shannon lui demande de faire, il le fait bien, mais pour l'instant, il n'en fait pas trop. Alors après, est-ce que ce n'est pas juste un feu de paille ? Je me rappelle des premières performances de Cooper Rush cette année, de Bailey Zappi aussi, où on s'était dit, bon, on salue Yaya, qui nous avait dit que Cooper Rush allait mettre Dak Prescott sur le banc. C'était en off, il ne l'avait pas dit en émission. Heureusement. Voilà, c'était en off. C'était dans les petits pronostics en off. Voilà, donc on a eu des quarterbacks cette année numéro 2, numéro 3, qui sont apparus, sortis du chapeau, et puis au bout de 3-4 matchs, ça a fini par se dégonfler. Évidemment, on ne le souhaite pas à Brock Purdy, mais ça peut toujours arriver. Ouais, après, je pense que pour l'instant, il a fait ce qu'on lui a demandé de faire. Il n'y a pas de soucis. Après, on verra dans les moments importants. Même si San Francisco a une très grosse équipe avec beaucoup de joueurs qui sont capables de décider le match, malgré tout, dans les moments importants, ils auront besoin d'un quarterback qui est capable de lancer la troisième tentative qu'il faut, d'aller jouer vraiment le jeu qu'il faut. Donc, c'est là qu'on verra aussi si Purdy a justement ce truc et s'il est capable de porter l'équipe. Parce que de toute façon, il aura des lancers importants, il aura des lancers décisifs, et on verra s'il est capable de le faire. Mais après, pourquoi pas ? Aux Etats-Unis, ils adorent ce genre d'histoire. On a vu avec Brady. Avec Evan McPherson l'an dernier. Avec McPherson, tout le truc qui a mis au tour de... On a beaucoup ça aux Etats-Unis. Après, des fois, ça s'éteint aussi vite que ça a commencé. Donc, on verra. On verra, mais c'est vrai que pour le moment, en tout cas, il tient son rang. Ils ont un calendrier qui ne va pas être le plus compliqué de la fin de saison. Ils ont notamment Seattle et les Commanders à venir. Donc, c'est quand même des matchs où, globalement, ils ne devraient pas être trop embêtés. Je pense que ça devrait fonctionner. Surtout si McAfree réussit à faire le même match que ce qu'ont pris les Sixers hier contre les Panthers. Je crois que c'est 223 yards à la course qui ont été pris hier par les Panthers. Si McAfree se régale à ce point-là, je pense qu'il n'aura pas grand-chose à faire, Brock Burnley. Non, non, mais c'est clair. Après, en plus, je mets quand même un bémol. Hier, il a joué quand même contre une équipe des Bucks, qui est une équipe malade depuis le début de la saison, qui ne retrouve pas son jeu et qui est complètement méconnaissable par rapport à l'équipe qu'on a connue l'année du titre. Donc, c'est vrai qu'il faut aussi relativiser la performance. Après, très honnêtement, le gros coup des Niners, ça a été vraiment McAfree pour moi. Ils ont fait ce pari. On sait que McAfree, c'est un joueur qui était un petit peu en vert depuis quelques temps. Et là, pour le coup, ils ont vraiment fait un pari qui est gagnant. Et quand tu le vois hier jouer, qui arrive à totaliser plus de 150 yards de touchdowns, c'est juste incroyable d'avoir un joueur comme ça dans son équipe. On parlait des joueurs de San Francisco qui sont capables de changer le match. Ils en ont perdu un au moins momentanément hier. C'est Dibault Samuel. Dibault Samuel qui a été donc blessé. Alors, au début, on a cru que ça allait être au genou. En fait, c'est la cheville qui a souffert. Mais de toute façon, tout s'est tordu. La jambe s'est tordue complètement, que ce soit la cheville et le genou. Et tout le reste. Il est sorti sur la petite voiturette médicale. On a vu tous ses coéquipiers venir le réconforter, fondre en larmes. Tout de suite, je pense que beaucoup de gens ont pensé à la fin de saison de Dibault Samuel. Pour l'instant, on n'a pas d'informations ni dans un sens ni dans l'autre. On ne va pas trop s'apesantir. Mais je pense que si c'était très grave, on le saurait déjà. A priori, Shanahan a dit que c'était une grosse entorse. Et de ce qui se profile, en fait, c'est que les Niners vont lui laisser cinq semaines de repos jusqu'au premier match des playoffs. Une question, enfin deux questions sur Dibault Samuel. La première, qui est beaucoup revenue hier sur les médias américains. Est-ce que Kyle Shanahan et son coordinateur offensif ont fait une erreur d'appel de jeu à faire courir Dibault Samuel en plein milieu du terrain ? Franchement, où il n'y avait pas énormément besoin de lui à ce moment-là, puisqu'il menait déjà très largement au score. Est-ce qu'on sait que Dibault Samuel a fait une demande de ne plus trop être utilisé comme running back cette année ? Est-ce que là, il y a eu une erreur pour toi d'appel de jeu ? Je ne sais pas si c'est une erreur. Après, c'est vrai que ça aurait pu être un jeu comme les autres où ils ne se blessent pas et on continue à jouer. On n'en parlerait même pas. C'est vrai qu'après coup, évidemment, on se dit toujours « mince, pourquoi ils ont fait ça ? » Après, honnêtement, je ne sais pas si c'est une erreur. Il aurait pu se blesser sur une réception. Il aurait pu se blesser sur un plaquage après réception aussi. Voir même tout seul. Je dirais que ça fait partie du jeu. Oui, voire même tout seul. Ça fait partie du jeu. On sait que c'est là. On est quand même dans un sport de contact. Donc, on sait que ça peut arriver et malheureusement, ça arrive sur une cour. Et alors là, pour le coup, il n'y a aucun geste méchant ni violent d'ailleurs du joueur en face qui plaque. C'est vraiment un coup de pas de chance, le pied qui se bloque. Non, non, non. Ça peut arriver malheureusement en NFL toutes les semaines. Oui, c'est ça. Et puis bon, on le sait, ça fait partie de ce sport-là. Donc, malheureusement, il y a beaucoup de contact. Il y a aussi beaucoup de blessures. Ça arrive sur une course, mais ça aurait pu arriver sur n'importe quelle autre phase de jeu. Donc, je dirais que ce n'est pas forcément une erreur de la part du coaching staff. Deuxième question sur Dibault Samuel. Est-ce que son absence va être, à ton sens, on ne va pas dire préjudiciable, parce qu'elle le sera forcément. C'est quand même quelqu'un qui apporte énormément. Mais est-ce qu'ils vont pouvoir la compenser, notamment par Kittel, notamment par Brandon Ayouk, voire par Christian McCaffrey, qui est assez souvent utilisé en réception aussi. Est-ce qu'il va pouvoir, est-ce que ça va pouvoir être compensé ? Est-ce que ça ne va pas trop se voir, selon toi, sur les dernières semaines de saison régulière ? Déjà, oui, ça va moins se voir, dans le sens où cette année, Dibault Samuel était quand même moins important, on va dire, dans le scoring de l'équipe que l'année dernière. L'année dernière, il avait quand même totalisé 1 400 yards à la passe, 365 yards à la course, 14 touchdowns au total. Donc, c'est vrai qu'il était vraiment le joueur le plus important. Et bon, pour ceux qui suivent un peu aussi les paris, ils le savent, l'année dernière, tu pouvais le mettre presque tous les week-ends et tu t'es gagné. Oui, c'est clair. Non, mais c'est vrai. Cette année, pour le coup… Tu faisais une montante quand il ne marquait pas un match. Généralement, ça ne durait jamais deux ou trois matchs sans qu'il marque. Non, mais entre lui et Jonathan Taylor, l'année dernière, c'était la folie. Là, cette année, il n'a marqué que 5 touchdowns. Il est à 600 yards en réception, ce qui est quand même très peu par rapport à son année de l'année dernière. Donc, voilà, il est moins omniprésent au sein de cette attaque. C'est vrai qu'il y a plus de choix. Pour le coup, je ne m'inquiète pas. Ils ont largement ce qu'il faut dans l'effectif, que ce soit avec Kittel, avec Ayuk ou avec McCaffrey pour trouver des solutions. Franchement, non, je ne suis pas très inquiet pour eux. Je pense qu'il y aura largement de quoi faire, malgré l'absence de Samuel. Et oui, non, non, ils vont trouver des options. Dernière question sur ces 49ers, qui est aussi le titre de l'émission. À l'instant pronostic, à long terme, qui vois-tu pouvoir arrêter ces 49ers ? Quelle équipe, à ton avis, pourrait ou peut-être il n'y en a-t-il même pas, si ça se trouve ? Je pense que le gros choc, de toute façon, en NFC, il y a pour moi trois équipes qui se dégagent vraiment. Évidemment, les Eagles, qui ont l'air de dérouler semaine après semaine. Alors, ils ont eu une défaite, mais quand on les a vus jouer hier contre les Giants, c'est quand même assez impressionnant. Donc, évidemment, il y aura un choc avec les Eagles, à voir. Et il y a les Cowboys aussi, qui sont quand même un très gros effectif, qui ont l'air d'être peut-être arrivés à maturité cette année. Donc, pour moi, c'est vraiment les trois équipes qui dominent dans cette NFC. Je ne sens pas les Vikings encore prêts à, justement, prendre le lead dans cette conférence-là. Donc, si je devais miser, je dirais que oui, Eagles et Cowboys, ça m'a l'air tout aussi fort que les Niners. Chacun avec des forces et des faiblesses, évidemment. Mais pour moi, c'est les trois grosses équipes de cette conférence. Les 49ers, quand on reprend leur saison, ce n'est quand même pas l'ami des pronostiqueurs. Parce que quand tu vois qu'ils ont battu les Chargers, les Cards, les Buccaneers, les Dolphins, des équipes qui étaient censées, même les Rams qui, en début de saison, étaient censées être plutôt à leur avantage, et qu'ils ont perdu contre les Bears, les Broncos et les Falcons, ils seraient quand même… Ouais, alors le match à Chicago, je te rappelle les conditions climatiques. Oui, oui, je les connais, je les connais. Et puis, on peut mettre le match contre Denver, ils sont perdus en prenant que 11 points. Mais bon, il n'en reste pas moins que… C'est assez surprenant de voir les équipes qui ont perdu et qui ont gagné. Non, mais ce qui est intéressant aussi cette année, en fait, avec cette équipe, je trouve, c'est qu'il y avait beaucoup d'espoir. On parlait de Trellen, on disait, attention, ça va être lui le quarterback titulaire, etc. Il a tenu une journée. Derrière, c'est Garoppolo qui a repris suite à sa blessure. Quand Garoppolo est revenu, ça a été un peu en dents de scie, et finalement, après, ils ont trouvé leur rythme. Et là, Garoppolo se blesse. On se dit, ça va être très compliqué pour eux, il va falloir aller chercher un quarterback. Et finalement, ils continuent, là, pour l'instant, sur leur lancer. Et c'est intéressant parce que tu as vraiment l'impression qu'il y a un collectif très bien guidé et que finalement, ils ont interverti le quarterback et ça se voit à peine pour le moment. Bon, on n'en est pas là, mais il va y avoir quand même un sacré casse-tête. Si jamais Brock Purdy emmène les 49ers jusqu'au plus haut, à Glendale, au Super Bowl, à la fin de saison, s'il leur fait remporter le Super Bowl pour l'an prochain, ça va être tempête sous un crâne au poste de quarterback. Parce que bon, est-ce que tu remets le faire ? Oui, après… Qui avait terminé les playoffs et qui avait été champion. Après, honnêtement, le quarterback qui te ramène le titre, forcément, tu es obligé de lui donner sa chance l'année d'après. Évidemment que Garoppolo sera gentiment poussé dehors et qu'ils tenteront avec Purdy et Lenz. C'est quasi une obligation dans ces cas-là. Voilà pour ce petit point sur les 49ers de San Francisco. On va passer au 2-minute warning, les quelques petites questions. Si vous avez des questions, vous, sur le chat, sur la journée de NFL, n'hésitez pas. On va parler de deux petits thèmes juste avant. Ça, vous rappelez dans vos agendas que samedi, on se retrouvera pour un live spécial NFL avec 7 heures de direct, deux matchs à commenter en live. Ce sera, je crois, Vikings-Colts à 19h et Browns-Ravens à 22h30. Donc ça, c'est samedi en live sur Twitch, sur YouTube, à partir de 18h50, 55. On vous donnera l'heure exacte. Enfin, ce sera avant 19h, ça c'est certain. Bon, cher Mika, en parlant des matchs spéciaux, des Colts, là, on va parler un peu des Jaguars dans la division FC Sud. Les Jaguars qui, hier, ont été battre les Titans du Tennessee. Alors, sur une tactique qu'on connaît à peu près tous, c'est-à-dire limiter d'Eric Henry le plus possible, en deuxième mi-temps, il n'a mis que deux yards d'Eric Henry. Et bizarrement, c'est là que les Jaguars ont réussi à prendre le dessus sur les Titans. Je crois que de toute façon, on connaît tous la tactique. Il suffit de bloquer d'Eric Henry. Est-ce que les Jaguars peuvent remonter sur les Titans et aller chercher les playoffs ? Non, je ne crois pas. Non, mais après, il faut être honnête, je trouve cette équipe très intéressante. Il y a vraiment, on sent la patte Doug Pedersen qui est là. J'ai l'impression, en tout cas, qu'ils sont en train d'enfin trouver un peu leur jeu depuis quelques semaines. Donc, c'est plutôt intéressant. Après, honnêtement, ils vont jouer Dallas, ils vont jouer les Jets, ils vont encore jouer Tennessee. Je ne crois pas que Tennessee laisse filer la première place de la division. Surtout que Tennessee va encore jouer Houston aussi. Donc, globalement, c'est une victoire quasi assurée. Non, je ne les vois pas revenir et fondre pour aller chercher le titre de division. Mais je trouve que c'est intéressant ce qui est en train de se passer là-bas. Et j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire durant l'été parce que je pense qu'il y a vraiment un effectif assuré. Plutôt pour l'avenir, effectivement, ça semble plutôt prometteur du côté des Jaguars. Effectivement, Biotime le souligne, il y a une grosse irrégularité des Jags. Ils sont capables de tout et de rien, les Jaguars. Et d'ailleurs, un petit peu à l'image de leur match d'hier, parce que si tu prends le premier quartan ou même un petit peu du deuxième, ils se font marcher dessus par Derrick Henry au tout début du match, qui performent bien. Et puis ensuite, basculement complet, en deuxième mi-temps, ils arrivent à être beaucoup mieux et c'est là qu'ils remportent le match. Donc, il y a vraiment, tu vois, j'ai l'impression que les Jaguars, effectivement, c'est très, très irrégulier. Et même sur un même match, ça a du mal à être régulier. Qu'est-ce qui leur manque ? Je pense qu'après, ce qui leur manque, c'est déjà très clairement de l'expérience. Non, mais je pense de l'expérience. C'est quand même une des équipes les plus jeunes de la NFL. Je rappelle qu'en début de saison, la moyenne d'âge, c'était un peu plus de 25 ans, presque 26 ans. Et ça en faisait le sixième effectif le plus jeune de la NFL. Donc, je pense que ça joue, forcément. Tu as un quarterback qui est encore jeune. Tu as tout un tas de jeunes joueurs, parce qu'évidemment, ils ont construit via la draft. Donc, je pense que ça, c'est un des points. Et c'est pour ça que je dis que cet effectif, il est intéressant, parce qu'en fonction de comment Pedersen va le travailler, je pense qu'on peut avoir une équipe qui peut être compétitive dans les années à venir. Alors, je ne dis pas attention à eux pour le Super Bowl dans deux ou trois ans, mais je pense que c'est une équipe qui peut, en tout cas en AFC, devenir un peu un poil à gratter pour certains, notamment pour les Titans dans la division. Et c'est vrai qu'en plus, je rigolais sur le manque de receveurs, parce que c'est vrai que quand tu vois les performances des Jaguars avec un receveur numéro un, et je n'ai rien contre lui, mais quand tu as un receveur numéro un, Christian Kirk, tu te dis, avec vraiment une ossature, ou même un très bon receveur derrière, ça peut donner des choses vraiment intéressantes. Moi, je trouve que la saison de Trevor Lorraine, c'est particulièrement intéressante quand même. Oui, il n'est pas mauvais. Ah non, il n'est pas mauvais, Christian Kirk. Non, mais bon, pour moi, c'est un receveur deux. Oui, c'est ça, c'est ça. Donc, tu mets un très bon receveur un, et avec Christian Kirk en deux, franchement, il y a de quoi faire dans cette équipe. Devin Lloyd est sous-côté, ça très probablement nous dit du time, ça là-dessus, oui. Non, je ne crois pas, je crois vraiment qu'on sait que c'est un très bon joueur. Oui, on le sait, mais on n'en parle jamais, personne n'en parle jamais, mais on le sait, oui. Oui, c'est vrai, alors il a été dans notre classement de rookie de l'année pendant un certain temps, mais après, oui, forcément, il est dans une équipe qui gagne moins, donc forcément, qui encaisse des points, donc c'est sûr que c'est plus compliqué, mais c'est un excellent joueur. Une petite question de Nicolas sur les Titans, qui demande, est-ce qu'il y a un problème des ricaneries ? Moi, je crois que le problème, je vais répondre, et après, je te laisse la parole, Mika, je crois que le problème, c'est surtout que des ricaneries est occupées à tout faire dans cette équipe, et que du coup, les défenses s'ajustent, et forcément, tout le monde a compris. On a rigolé, là, en début de question, mais c'est un petit peu le schéma. Les Titans, tu veux les bloquer, tu bloques des ricaneries. Oui, après, ce qu'il faut comprendre, en fait, surtout, c'est qu'une équipe qui souhaite bloquer du jeu de course, c'est qu'une question, en fait, de joueur que tu vas mettre pour aller, justement, bloquer un coureur. Sachant que, du côté de Tennessee, tu sais que beaucoup de choses vont passer par lui, globalement, si derrière, tu n'as pas un quarterback qui est capable, justement, de faire varier le jeu, d'aller trouver ses receveurs, et justement, de surprendre un peu cette défense, tu deviens très prévisible, et évidemment, ça complique les choses au moment de surprendre l'adversaire. Et en fait, c'est ce qui se passe, c'est que Derek Henry, il a tout le jeu qui repose quasiment sur lui. Oui, et forcément, ça pose problème. Autre équipe qui performe, elle, plutôt bien depuis quelque temps, et ça fera plaisir à notre cher ami Benjamin Bernard, ce sont les Lions de Détroit, les Lions qui sont sur cinq victoires sur les six derniers matchs. Ils n'ont perdu que contre Buffalo, c'était lors du match de Thanksgiving, et encore, pour l'avoir commenté avec toi, Mika, c'était un match qui s'est joué à pas grand-chose, cette rencontre entre les Bills et les Lions. Des Lions qui sont complètement sur ce qu'ils font depuis le début de saison, c'est-à-dire une attaque des plus prolifiques, 40 points contre les Jaguars, 34 contre les Vikings, 31 contre les Giants, 31 contre les Bears, bref, on pourrait faire une longue liste comme ça de cette attaque des Lions. Pour le titre de division, ça semble un peu tard, étant donné l'avance qu'ont pris les Vikings, mais, 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 pour un spot en wildcard, ça reste plutôt jouable. Ouais, carrément. Alors déjà, ce qui est très intéressant, c'est que cette équipe, effectivement, comme tu l'as dit, a retrouvé son attaque, et ça fait plaisir, parce que c'était une des équipes les plus spectaculaires en début de saison. Ils ont eu un petit passage à vide ensuite, mais là, ils ont retrouvé leur jeu offensivement. Jared Goff, pour l'instant, depuis deux matchs en particulier, il est vraiment très bon. Donc c'est vrai que, déjà, c'est agréable à regarder comme match, parce que tu vas avoir des points. Et en plus, ils ont un calendrier qui est plutôt abordable. Ils vont jouer les Jets, ils vont jouer les Panthers, les Bears et Green Bay. Et avec le bilan qu'ils ont aujourd'hui, à 6-7, ils ne sont quand même pas très loin, justement, de pouvoir accrocher un spot en wildcard. Et ils n'ont pas des équipes au-dessus d'eux qui sont non plus dans une forme incroyable. Si tu prends les Bucks ou les Seahawks, par exemple, ce n'est quand même pas... Les Bucks, après, le problème, c'est qu'ils vont sûrement y aller en tant que champion de division. C'est ça. C'est un peu le seul problème. Mais sinon, honnêtement, c'est une équipe qui est agréable à regarder. Ça fait quand même longtemps qu'on n'a pas dit ça des Lions. Donc je trouve que c'est plutôt bien. Il y a des joueurs vraiment intéressants. Je pense notamment à Monra Sam Brown, qui est vraiment un receveur, une très bonne pioche du côté de D3. Et moi, j'aime bien cette équipe. Franchement, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? S'ils pouvaient y aller, pourquoi pas ? Oui, franchement, ça fait plaisir à regarder ces petits Lions. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas dit du bien. On s'est dit, tiens, c'est le moment de leur faire un petit coucou avant qu'ils retombent dans leur travers, parce qu'on sait toujours que les Lions finissent par retomber à un moment ou à un autre dans leur travers. Dernier petit point de ce 2-minute warning, c'est les Ravens de Baltimore. Des Ravens qui se sont imposés hier contre les Steelers, mais qui ont perdu à nouveau un quarterback. Cette fois, c'est Tyler Huntley pour protocole de promotion. Lamar Jackson out pour encore au moins deux matchs, je crois, si je ne dis pas la bêtise. Tyler Huntley, il va falloir voir comment il s'est satisfait au protocole de promotion. On sait très bien, vu le choc qu'il a pris hier, que ça a dû quand même un peu secouer dans la carafe. Et que depuis le cas de Ouattago-Vailoa, il n'y aura pas de risques qui seront pris de manière incroyable, je pense, par les staffs médicaux. Comment ils vont s'en sortir, nos Ravens, avec leur quarterback ? Je dirais que dans toutes les équipes de la NFL, c'est peut-être ceux qui ont le moins besoin d'un quarterback. Pour le coup, on sait qu'ils ont un jeu qui passe énormément par la course. Donc, à la limite, ils peuvent peut-être s'en sortir sans avoir besoin d'avoir un quarterback qui lance beaucoup. On l'a vu d'ailleurs hier. Ils n'ont même pas dépassé les 100 yards à la passe. Et par contre, ils ont totalisé 215 yards au sol, notamment avec J.K. Dobbins, qui a fait 120 yards. Donc, je pense que ça peut le faire. Ils peuvent effectivement survivre, on va dire, sans avoir un quarterback de premier ou de deuxième rang. Ils vont quand même, ils vont jouer les Browns et ils vont jouer Atlanta dans les prochains matchs. Ce n'est pas non plus des équipes qui ont été impressionnantes ces derniers temps. Donc, ça peut fonctionner, honnêtement. Maintenant, il faut quand même qu'ils se méfient parce que c'est vrai qu'ils sont en lutte pour le titre de division avec Cincinnati. Donc, les Bengals reviennent bien. Et il y aura une dernière journée à Cincinnati, justement, probablement pour le titre de la division. Donc, chaque match va être important. Mais je pense qu'ils peuvent s'en sortir, en tout cas, sans Huntley et sans Jackson pour les deux prochaines semaines. Bon, alors, toi, tu ne seras pas là, on ne va pas trahir de secret dans l'organisation de samedi, tu ne seras pas là pour le match entre les Browns et les Ravens samedi, mais tu seras là pour le match d'avant entre les Coles et les Vikings, par contre. Mais pour le Browns, Ravens, tu ne seras pas là, mais on va s'attendre à voir beaucoup de courses, je pense. Ça devrait être entre Mitchup, Karimund d'un côté, et les Ravens de l'autre, ça va courir. Non, mais en plus, franchement, on n'en a pas parlé, mais le retour de bébé Sean Watson, pour l'instant, c'est quand même une déception. C'est quand même pas fou, mais on aura l'occasion d'en parler samedi, bien évidemment. Oui, oui. Nous reviendrons samedi sur les débuts de Deshaun Watson. Merci, Mika, pour ton expertise, comme toujours. Merci. Pour Tailgate, on se retrouve jeudi 21h30 pour la rencontre entre les Seahawks et les 49ers, précisément, et donc n'oubliez pas, samedi, un live de 7h à partir de 19h avec deux matchs commentés en direct pour les autres sports sur TFA. C'est demain 21h, je crois, step back, pour la NBA. On se retrouve donc nous, jeudi. On vous dit à tous une très, très bonne soirée et un très bon match. Salut, salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada